L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le quatrième numéro de Découvrez le ciel sur Ça se passe là-haut. Ce soir, je vous emmène découvrir une dizaine d'objets du ciel profond dans les alentours de l'étoile Vega. Nous sommes toujours dans le ciel du printemps. Et ce soir, nous verrons essentiellement des objets autres que des galaxies puisque nous sommes ici dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Allez, c'est tout de suite, c'est parti ! Pour cette nouvelle promenade dans le ciel du printemps, nous allons nous positionner le 1er mai, oui, pour éviter d'avoir la lune trop présente dans le ciel et trop lumineuse qui nous empêcherait de voir correctement nos objets préférés du ciel profond. Donc le 1er mai, la lune se lève aux environs de 3h30 du matin, heure française, et donc nous laisse le temps, en milieu de nuit, de pouvoir apprécier nos petits objets préférés. Alors, nous sommes ici vers l'horizon sud, comme précédemment. Nous reconnaissons bien évidemment Arcturus, qui est l'étoile principale du Bouvier que nous avons vue la dernière fois. Jupiter se trouve également toujours un petit peu plus vers le sud-ouest. Et donc nous allons chercher Vega. Et Vega, c'est très facile à trouver puisque c'est une étoile parmi les plus brillantes du ciel. Même, disons, la deuxième plus brillante après Sirius, et juste devant Arcturus, qui la talonne, juste derrière. Vega, donc, il faut se tourner vers l'horizon est. et Vega se trouve ici. Tout simplement, on ne peut pas la rater. En passant, on voit peut-être, vous pouvez vous distinguer sur l'horizon, deux objets brillants, qui sont Mars et Saturne, qui forment un triangle, en fait, avec une troisième étoile, vraiment au ras de l'horizon en ce moment, qui est Antares, la géante rouge du scorpion, et qui forme un beau petit triangle avec Saturne et Mars. Mais, donc, nous voilà vers l'horizon est et Vega nous tend les bras. Alors, le premier objet que je vous emmène voir ce soir, c'est un objet qu'on aurait pu voir la semaine dernière, puisqu'il s'agit d'un amas globulaire, et très certainement le plus connu des amas globulaires, car le plus énorme, on peut dire, le plus joli, le plus magnifique, soyons fous, M13. Ouais, M13 se situe pas tout à fait aux environs de Vega, mais quand même. Alors, voici les tracés de nos constellations, avec les petits noms, bien sûr. Et M13 se trouve, ce soir, pratiquement, je dirais, pratiquement plein est. pour trouver M13, nous allons utiliser Vega et Arcturus. Eh oui, c'est simple. Je dis toujours c'est simple, mais en fait, c'est vraiment simple. Alors, on va tracer une droite entre Arcturus et Vega. Et cette droite, on va parcourir deux tiers du trajet. Et dans les deux tiers du trajet, on va traverser ce carré qu'on voit très nettement à l'œil nu. et ce carré n'est autre que la constellation de Hercule. Au moment où on intercepte le premier segment du carré de Hercule, à environ un tiers de la distance séparant les deux étoiles que sont états et zétats d'Hercule, ici exactement se trouve l'amas globulaire M13. Voilà. Voilà le grand amas de Hercule. Qui est un amas vraiment très, très, très brillant avec une magnitude presque permettant de le voir à l'œil nu dans un vraiment très bon ciel. 5,8 de magnitude. M13 est muni de centaines de milliers d'étoiles, ce qui en fait vraiment un amas exceptionnellement riche que l'on adore observer au printemps, notamment puisque c'est le moment de l'année où il est le plus visible. On va rester dans la constellation de Hercule pour aller trouver un autre amas globulaire, lui aussi très sympathique à observer, qui s'appelle M92. Alors le voici, M92, et je vais remettre les tracés. Pour trouver M92, nous avons utilisé donc l'une des étoiles qui forment le carré du Hercule que nous avons utilisé juste avant, qui s'appelle l'étoile Éta R, et l'étoile extrême de cette grande constellation qui se trouve tout près de la constellation du dragon, mais qui est l'étoile Iota R. Vous me voyez venir, évidemment, vous voyez que M92 est pratiquement au centre de ce segment que nous traçons entre les deux étoiles. C'est ici que se trouve M92 et que nous allons voir tout de suite un peu plus en détail. Alors M92 est plus, comment dire, plus dense que M13. Il est plus ramassé, en fait. Il est moins lumineux aussi, et donc un petit peu plus difficile à observer dans un télescope. Mais il vaut son pesant de cacahuètes puisqu'il est vraiment... Sa densité, en fait, en fait, en fait, en fait vraiment un petit objet, une petite boule très sympathique à essayer de résoudre en étoile. Allez, on va changer de constellation. On va quitter Hercule pour aller dans la constellation voisine. Donc on contourne Vega par le haut et on va se retrouver dans la constellation du dragon. Et dans le dragon, existe un objet tout à fait intéressant à aller regarder. C'est une nébuleuse planétaire. Figurez-vous. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Et pour trouver cette NGC 6543 qu'on appelle également l'œil de chat, la nébuleuse de l'œil de chat, on va avoir besoin de deux étoiles qui sont Gamma du dragon. Donc c'est une étoile... Cette étoile que l'on peut voir juste au-dessus, pratiquement, de Vega. Si je remets le ciel tel qu'on le voit, ça donne... ceci. Voilà, donc... Gamma du dragon se trouve là. Et l'autre étoile que nous allons utiliser n'est autre que l'étoile polaire. Figurez-vous. Et l'étoile polaire, comme vous le savez, se trouve en direction du nord et est facilement trouvable à partir de la grande ours qu'on connaît bien. Et je vous rappelle qu'il suffit de renouveler cinq fois la trajectoire du bord de la casserole. ici. Une, deux, trois, quatre et cinq pour trouver Polaris, l'étoile polaire. Donc nous avons Gamma du dragon ici et l'étoile polaire ici. Que faisons-nous ? À votre avis, on trace un segment entre les deux et on cherche évidemment le milieu. Et le milieu nous emmène sur cet objet qui s'appelle NGC 6543, la nébuleuse de l'œil du chat. qui a une magnitude de 8,10 et qui est donc une nébuleuse planétaire visible dans un télescope d'au moins 200 mm car relativement faible, n'est-ce pas ? Et par contre, qui nous fournit un très, très, très beau spectacle à observer principalement avec un filtre O3, ce qu'on appelle un filtre O3 qui permet de sélectionner les longueurs d'ondes et notamment les longueurs d'ondes d'émission plus facilement visibles pour de nombreuses nébuleuses. Un petit peu perdu au milieu de nulle part, c'est pratiquement le seul objet du ciel profond intéressant dans la constellation du dragon. On va poursuivre notre voyage autour de Vega, bien sûr. Alors, nous étions dans le dragon et je vous emmène toujours autour de Vega, cette fois-ci en descendant vers l'horizon et nous allons traverser une constellation qui s'appelle Cephé. Cette petite constellation qui se trouve pratiquement au nord-est, presque au nord, à l'horizon nord en ce 1er mai, est à gauche de Vega et en dessous du dragon où nous étions. À partir de la pointe des étoiles qui forment la pointe de la constellation du dragon, on descend, on traverse ce carré caractéristique qui est formé par les étoiles principales de Cephé, bêta, iota, alpha bien sûr et zeta et en suivant le tracé tout simplement de bêta et iota en le poursuivant, en effectuant à peu près la même distance, on arrive sur cet objet qui est un amas d'étoiles ouvert cette fois-ci et non plus un amas globulaire. C'est-à-dire que c'est encore un amas d'étoiles qui sont qui interagissent entre elles gravitationnellement mais qui ne sont pas en forme de sphères très denses. Un amas ouvert c'est un groupement d'étoiles tout simplement assez distantes les unes des autres. Voilà à quoi ressemble M52. Et ce qui est intéressant avec M52 c'est que cet objet se situe exactement à côté d'un autre objet très 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 sympathique à aller observer qui s'appelle la nébuleuse de la bulle et en fait on le voit on voit les deux objets dans le même oculaire avec un certain grand champ disons par exemple un 24 mm de 72 degrés de champ pour un télescope de 1200 de focale comme celui que j'ai le plaisir de posséder nous voyons donc l'un à côté de l'autre cette nébuleuse de la bulle et cet amas ouvert M52 qui ressemble un petit peu à un globulaire mais qui n'est quand même pas un globulaire alors il faut noter une chose c'est que évidemment dans un télescope on ne voit pas du tout ce type d'images qui sont des images rajoutées dans ce tellarium à partir de par exemple d'images de Hubble on voit dans un télescope d'amateurs avant tout des tâches des tâches grises puisque les couleurs ne sont pas vues par l'œil à très très faible luminosité les bâtonnets de notre rétine ne sont pas faits pour voir les couleurs c'est pour ça que la nuit tous les chats sont gris d'ailleurs voilà donc et il faut aussi noter une chose c'est que la rétine humaine a moins de bâtonnets au centre que sur les côtés et pour voir les objets très très faibles typiquement ce genre d'objets on a une méthode en astronomie qui s'appelle la vision décalée c'est à dire qu'on va regarder non pas l'objet lui-même en face mais on va essayer de regarder à côté de l'objet et ce qui fait qu'on le verra mieux que si on le voyait directement en face alors typiquement dans ce couple d'objets M52 et Nébuleuse de la bulle et bien en fait il suffit de regarder de les positionner dans l'oculaire pour qu'ils soient comme ça c'est à dire l'un à droite et l'autre à gauche et on va regarder au milieu au centre et de cette façon en se concentrant en regardant l'étoile ou une parmi les étoiles qui se trouve au centre et bien on va pouvoir voir très mieux beaucoup mieux on va pouvoir voir beaucoup mieux M52 et la Nébuleuse de la bulle qui s'appelle aussi NGC 7635 si vous voulez tout savoir voilà allez on va laisser ce couple printanier pour aller nous tourner vers une autre Nébuleuse tiens allez une autre Nébuleuse qui est située non loin de là vraiment proximité immédiate on peut dire et qui s'appelle la Nébuleuse du Sorcier autrement appelée et NGC 7380 alors pour celle-ci pour la trouver assez facilement à la main comme toujours je vous propose en fait la méthode suivante qui est de partir de l'étoile de Cephe Iota Cephe qu'on a utilisé juste avant et l'étoile principale de la constellation du Lézard qui se trouve juste en dessous ici qui est Alpha Lack voilà donc grosso modo on tire là encore un segment et la Nébuleuse du Sorcier se trouve à mi-chemin pratiquement exactement de ce segment voilà j'aime bien diviser mes segments en deux c'est une méthode relativement robuste et voilà la Nébuleuse du Sorcier NGC 7380 alors au télescope on a un petit peu de mal à voir tous les détails au télescope de Newton de type Dobson comme le mien à 250 mm évidemment on ne voit pas les couleurs non plus comme on le voit sur cette image là mais on parvient tout de même à distinguer certaines structures à l'oeil des structures sombres qui sont autant de zones d'absorption ou bien de zones qui entourent les zones d'émission allez on se dépêche on se dépêche il commence à faire froid dans cette nuit printanière on va continuer notre chemin et je vais tout à fait on va en fait surfer sur les étoiles qu'on utilise comme repère on avait utilisé Alpha du Lézard et bien on va la réutiliser cette étoile de magnitude 3,75 donc bien visible à l'oeil nu et on va l'utiliser en compagnie d'une autre étoile très très brillante du ciel du printemps et surtout du ciel de l'été on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans d'autres épisodes de cette déneb l'étoile du cygne alors on se trouve ici dans une région qui est vraiment très 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 riche en étoiles puisque en fait on est dans la voie lactée si vous regardez bien voilà je vais enlever un petit peu tout ça là on est vraiment dans la zone laiteuse du ciel qu'on appelle tout simplement la voie lactée qui est le bras de notre galaxie vue par la tranche et c'est pour cette raison également qu'on ne trouve absolument pratiquement aucune galaxie dans cette zone du ciel puisque toutes les galaxies visibles sont au delà évidemment de notre galaxie et ici on voit avant tout les étoiles de notre propre galaxie qui vont masquer en fait les galaxies lointaines les galaxies lointaines sont plutôt visibles dans le plan orthogonal de notre galaxie évidemment dans le plan orthogonal du disque alors nous avons Alpha Lézard et Deneb et bien que fait-on à votre avis on divise en deux c'est ça et bah oui on trace un petit segment et puis et puis et puis on va aller chercher M39 tiens M39 je vous disais qu'il est au milieu bah oui il est au milieu c'est ça il est ici M39 n'est-ce pas c'est bien le milieu non M39 c'est un amas d'étoiles ouverts là encore avec beaucoup moins d'étoiles que le précédent que nous avions vu M52 mais par contre situé dans une zone donc de la voie lactée et on voit évidemment sur un fond d'étoiles phénoménalement énormes qui sont des étoiles de notre galaxie très sympathique ce M39 alors il faut savoir que là nous sommes dans la constellation du cygne ici et qui dit constellation du cygne dit Albireo Albireo je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps c'est l'étoile qui figure la tête de ce grand cygne qui est vraiment une constellation emblématique non pas du ciel de printemps mais du ciel d'été notamment grâce à son étoile Deneb qui est quand on l'associe avec Vega et Altair qu'on voit déjà au printemps et bien elle forme à L3 ce fameux triangle ce fameux grand triangle de l'été et qui se trouve donc en été très très haut dans le ciel là actuellement au printemps il est évidemment bas sur l'horizon mais à l'été il se trouve très très haut et nous permet de repérer facilement mais alors très facilement les constellations de la lyre du cygne et de l'aigle et ainsi que toutes les constellations qui se trouvent aux alentours voilà donc je parlais du cygne et de la tête du cygne car cette étoile Albireo pour moi est l'une des plus jolies étoiles du ciel boréal tout simplement oui du ciel de l'hémisphère nord puisque c'est une étoile double et ce qui la rend vraiment absolument magnifique cette étoile Albireo c'est son contraste de couleurs puisque l'une des deux étoiles est d'un bleu intense et l'autre est d'un jaune doré mais alors encore plus intense je dirais et le cumul enfin le contraste de ces deux couleurs rend cette étoile absolument mais alors absolument magnifique à observer dans un télescope bon évidemment dans ce scénarium ça rend moins bien on ne voit pas la gravité de la couleur mais en fait quand je disais tout à l'heure que les bâtonnets de la rétine humaine n'étaient pas faites pour voir les couleurs en fait c'est vraiment vrai pour les faibles luminosités mais une étoile comme Albireo qui a une magnitude de l'ordre de 3 est très très brillante et là les bâtonnets captent les différentes fréquences de lumière et on voit très 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 nettement la couleur de ces étoiles magnifiques comme on peut voir la couleur de Antares par exemple qui est tout à fait rouge il est un rouge comme Aldébaran par exemple dans le taureau un rouge puissant Albireo est vraiment une étoile magnifique alors c'est plutôt une étoile qu'on a l'habitude de regarder en été mais comme là je suis là et comme je suis dans le signe je ne peux pas m'empêcher d'aller voir Albireo c'est ainsi c'est comme ça voilà il faut aller la voir je ne dirais que ça tout astronome amateur a le devoir d'aller regarder Albireo dès que le signe se montre dans le ciel voilà c'est dit allez on va continuer on va continuer pas plus tard que tout de suite en remontant vers Vega pour terminer tout doucement notre balade d'aujourd'hui de ce soir et depuis Albireo on va remonter vers Vega et en dessous juste en dessous Vega on constate l'existence d'un losange vous voyez vous bien et la pointe du losange figure donc l'étoile Gamma de la Lyre et on va donc tracer un segment entre Gamma de la Lyre et Albireo la magnifique pour se positionner au centre et là nous allons trouver un objet et là nous allons trouver l'objet de notre convoitise en la personne de M56 M56 qui est un nama globulaire là encore et oui toujours pas de galaxie dans ce coin puisque nous sommes là toujours en plein dans la voie lactée et oui le cygne c'est un oiseau un oiseau qui navigue en pleine voie lactée alors M56 c'est un nama globulaire mais alors aussi très sympathique allez voir et voici un petit peu à quoi il ressemble très très compact là encore M56 avec une sorte de noyau bien dense et avec des centaines d'étoiles voire des milliers éparpillés tout autour de ce noyau bien brillant allez on va finir ce petit voyage autour de Vega en allant dans la constellation dont Vega est l'étoile principale et vraiment l'étoile phare du ciel en ce moment pour aller retrouver l'objet qui figure dans le catalogue de Messier juste après M56 et que vous avez peut-être reconnu en la personne de M57 alors M57 bon tout astronome amateur devrait connaître facilement comment la trouver à partir du losange de la lyre elle se trouve évidemment entre les deux étoiles qui forment le bord inférieur du losange sous la fat et chéliac autrement appelé bêta et gamma ou gamma et bêta plutôt et M57 se trouve évidemment à peu près à un peu moins de la moitié de ces deux étoiles exactement ici c'est un petit anneau évidemment tout petit 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 en 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 angulaire mais tout à fait visible dans un bon télescope bien sûr la nébuleuse de la lyre qui est évidemment une nébuleuse planétaire donc une bulle de gaz émise par une étoile en fin de vie donc la nébuleuse de l'anneau de la lyre qui est une nébuleuse planétaire c'est à dire une bulle de gaz émise par une étoile en fin de vie et donc qui qui forme une coquille de gaz très petite et qu'il faut donc grossir beaucoup 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 dans un télescope pour pouvoir la distinguer distinguer en tout cas sa forme en forme d'anneau ici avec une focale de 3,5 mm un oculaire de 3,5 ce qui correspond à un grossissement de près de 400 fois n'est-ce pas exactement 343 fois pour être exact donc le champ de vis de vue que l'on voit ici est de l'ordre de 0,2 degré seulement magnifique objet du ciel du printemps à observer non loin de Vega cette étoile énorme alors tiens juste pour finir notre petit notre petit voyage pendant qu'on est à côté de Vega que l'on peut regarder également sachant que c'est une étoile variable pulsante comme nous le rappelle Stellarium il existe à côté de Vega en tout près un système très 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 amusant à essayer de voir qui s'appelle Epsilon de la Lyre et qui se trouve être ici et Epsilon n'est pas une étoile double puisqu'en fait on a l'impression que c'est une étoile double mais chaque composante est elle-même décomposée en deux étoiles en fait on a un système quadruple ici c'est la double double la double double de la Lyre voilà c'était juste un petit peu pour le fun pour le fun pour terminer cette petite promenade qui nous a emmené autour de Vega ce soir voilà que nous avons visité successivement Hercule puis le dragon puis ses fées en bordure du lézard et du cygne bien sûr le cygne avec Albireo puis nous sommes remontés doucement vers la Lyre pour terminer vers Vega voilà notre balade s'achève il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel à très bientôt pour une nouvelle balade de découverte du ciel sur ça se passe là-haut n'oubliez pas que ça se passe là-haut c'est également et surtout un blog et c'est aussi un podcast n'hésitez pas à y jeter un oeil et une oreille et à vous y abonner si vous le désirez voilà à très bientôt portez-vous bien restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre allez salut à la prochaine non ? et les pieds sur terre à la prochaine et les pieds sur terre et les pieds sur terre